Eh bien, salut, bonjour, je vous partage l'écran, car aujourd'hui nous allons récupérer un peu le moral vis-à-vis de notre opinion de l'agente humaine en nous intéressant au cas de M. Mathieu Manning à son histoire. Et ça nous provient du site checktheevidence.com avec Andrew Mathieu, je ne sais plus, quelqu'un qui s'était beaucoup impliqué dans l'enquête sur le 11 septembre aussi. Et on va parler du 11 septembre un petit peu après, je pense qu'on va en parler aussi. Donc, allons-y, je vais traduire et en même temps il y aura le sous-titre parce qu'à un moment il va faire une liste qui aura besoin de son écriture. Donc, il est né à Cormullen, dans l'ouest de l'Angleterre, en 1900, combien ? En 1955, 1955. Alors, quand il était petit, sa mère lui disait qu'il était vraiment obstiné comme un âne. Ce qui est courant. Il était aussi paralysé par la timidité. Alors, à l'écran, pour ceux qui ne voient pas, il y a des photos d'enfants, de familles. Il est là avec sa soeur et son frère, on dirait, petite soeur, grand frère. Son père était un architecte qui avait un Asperger. Donc, il vivait une vie très structurée. De routine. Très structurée, excusez-moi. C'est peut-être, d'ailleurs, ce qui a contribué à cet événement extraordinaire qui allait se produire. En 1968, il est allé en internat. Et il est devenu rapidement le centre de violente activité poltergeist. Des lits très lourds étaient bougés, déplacés. Des lampes et d'autres objets, des couteaux, étaient vus en train de voler dans les airs. Il y a eu des averses de cailloux et des flaques d'eau qui se sont manifestées. Il y a un coin en Afrique, il me semble, ou c'est au Brésil. Il y a une chapelle, il me semble, où apparaissent des joyaux, des pierres précieuses. Ce n'est pas le sujet, là. Reprenons. Il y avait d'étranges lumières qui apparaissaient sur les murs. Et alors, il y a un article de journal, c'est Matt, le conducteur de fantômes qui effraillit l'école. À un moment donné, là, c'est pénible, c'est pénible. En plus, c'est un numéro incroyable. Je ne sais pas combien il y a de chiffres là-dessus. Je suis désolé, excusez-moi. Allez, on reprend l'ambiance. Donc, il arrive à l'internat. Et donc, c'est l'adolescence, et c'est souvent à l'adolescence que se provoque quand il y en a. C'est manifestation de poltergeist. Et donc, il y a tout qui bouge, il y a les lumières au mur. Et à un moment donné, il a été envoyé en hôpital psychiatrique. Et donc, il y a des articles de journaux, là. Les choses tournent bizarres quand Mathieu est dans le coin. Et lui qui a dit, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours pensé m'attendre à pouvoir faire flotter des tables. Autre titre, un prodige parmi les poltergeists. Un autre... Ah oui, attendez, ça je vais le dire après. Quand le chaos arrive dans la nuit. Des moments avec des mouvements mystérieux, des déplacements mystérieux. Et il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique local. Pour une évolution. Mais ça n'a pas aidé. Et ce n'était pas une surprise. Alors, autre titre. Alors que la mère regarde des motos, des motos, des marteaux et des boîtes de peinture. Se soulèvent d'elles-mêmes. Et se bousculent sur Bannister, je pense, sur les étagères. Sur les étalages. C'est les titres de journaux, ça. Que je vous intercale. Donc, il y a des images, des photos de lui quand il était jeune. Et finalement, il a découvert qu'il pouvait arrêter l'activité des poltergeists. En s'engageant dans ce qu'il a découvert à être appelé plus tard, l'écriture automatique. Alors, vous voyez là à l'écran, effectivement, une lettre qu'il commence avec une certaine écriture verticale, arrondie, ronde. Presque féminine, d'ailleurs. Oui, presque féminine, avec un léger penché sur la gauche à l'occasion. Et d'un coup, paf, ça part en oblique à droite. Écriture pointue, pas cunéiforme, mais pointue. Et qui ressemble un petit peu, des fois, à la mienne. Mais bon, ça dépend des lettres, on va dire. D'ailleurs. Non, je ne sais pas être poltergeist. J'ai eu une période où j'ai changé d'écriture trois ou quatre fois dans l'année. Mais enfin, je cherchais une qui me plaise esthétiquement. Oui, je m'amusais à ça. J'avais le temps, peut-être. C'était en première terminale. Je n'étais pas au meilleur des classements. Il y a des moments où je ne comprenais pas grand-chose. A priori. Pourtant, je m'appliquais. Je disais, mais non. J'aimerais bien faire, mais là, vraiment, ça ne me dit rien. Bon, je déconne. Ça n'a rien à voir. Je ne vois pas pourquoi je parle de moi. J'ai pris une kéric acidite. Ouh là là, aiguë. Je reprenne en vite. Donc, tout ça, ça s'arrête quand il fait de l'écriture automatique. Un jour, il était en train d'écrire une dissertation à l'école. Et son stylo était posé juste au-dessus du papier. Comme pour le Rimaudiou. Il ne savait pas quoi tellement écrire. Lorsque quelque chose, soudain, s'est produit, qui ressemblait à ce que, comme si on lui prenait la main, il a commencé à écrire d'une écriture avec laquelle il n'était pas familière, pas la sienne. Un message qui semblait provenir peut-être d'un esprit, on va dire, si vous voulez dire, si on peut l'appeler ainsi. Ou quoi que ce soit de son inconscient ou autre. Mais alors, ça a calmé les poltergeists pendant plusieurs jours après. Et là, je vais le mettre à vitesse normale et vous allez regarder parce que plus tard, il a découvert que s'il se concentrait sur la manière de faire d'un artiste, sur le nom d'un artiste décédé, il arrivait à dessiner dans le style de l'artiste en question. Et donc là, à l'écran, défilent diverses dessins, photos, on va dire, photos de dessins. Celui-là, il est un peu gros, d'ailleurs. Et malgré le fait qu'il n'avait aucune capacité artistique auparavant. Alors là, ça devient pointu, là-haut. N'oublions pas, il est à l'internat, il n'a pas 18 ans encore. Vous avez vu ? Vous savez qui c'est, lui ? Renoir ? Non. Renoir ? Alain Renoir, on va dire. Non, c'est Alain Albrecht. Albrecht Dürer ? Picasso. Thomas Rawlinson. Thomas Rawlinson. Ah, il pourrait le traduire, c'est pour ça que j'ai mis le truc. Klein. Klein, je crois que c'est Klein. Il a dit Clay, peut-être. Et voici un extrait d'un vieux film qui est le film en train de, justement, de faire un dessin automatique. Donc, là, il passe de n'importe quel style à n'importe quel style. Là, c'est un dessin naturaliste d'un passereau quelconque, un picuaire peut-être. Parfois d'artistes plus ou moins connus. Ça, c'est presque, je dirais, du Léonard de Vinci. Klimt. Et en 1974, une année après qu'il ait quitté l'école, il est allé à Toronto pour passer trois semaines de tests au milieu de 30 scientifiques de pointe, y compris le prix Nobel le professeur Joseph Nobleson, qui a dit qu'ils avaient affaire à un nouveau type d'énergie vis-à-vis de Mathieu. Donc, il s'y connaissait en drôle de truc, le professeur en question. un nouveau type d'énergie. C'est le plaisir, pour une fois. Le docteur Joel Horton, je pense, psychiatre, qui lui a aussi fait passer des tests, a déterminé qu'il produisait une onde cérébrale particulière. qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était originaire d'une partie dormante ou en tout cas inactive d'habitude de son cortex cérébral primitif du cerveau. Et c'était de manière intéressante la zone du cerveau la plus ancienne et la plus primitive, le tronc cérébral, à peu près. Au-dessus, le cervelet d'ailleurs. Peut-être au-dessus du cervelet, parce que le cervelet, ce n'est pas du cerveau, mais quoique. C'est le cerveau reptilien. Mais dans le cerveau reptilien, il y a quand même les glandes, il y a certaines glandes du système limbique, de l'hypophyse, des amygdales. Et évidemment, il y a des noyaux gris centraux puisqu'il gère en fait, il y a une interaction dans le cerveau, il y a une juxtaposition de systèmes passifs et actifs dans votre corps. Passifs, la respiration, la digestion, la cicatrisation, le système immunitaire. reprenant 8, 8, 8, 8, 8. C'était peut-être des capacités que nous possédions tous autrefois. En cas, en clair, il s'est libéré du bridage et du hacking génétique que les Anunnaki ont œuvré sur l'hominoïde qui leur a servi à détourner l'évolution normale de l'humanité au sein de cet avatar l'art humanoïde, humanoïde, on va dire. Donc, au milieu des années 74, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Link, donc le lien. Et à l'écran, vous avez une image avec une photo quirliante de sa main, on dirait, ou de quelque chose dans le genre. Et donc, ce bouquin décrivait les événements qui s'étaient déroulés autour de sa vie. Il est passé une fois à la télévision pour la première dans The Frost Interview, un live show de la... une émission en direct sur la BBC. et ces énergies ont vraiment créé un chaos dans le studio au niveau électrique avec les équipements électriques. Ils ont dû recommencer trois fois l'émission. Quatre fois, quatre fois. Et c'était en direct. Encard, c'est comme nous quand on fait un zoom et au bout d'un moment on doit rappeler la personne parce que il y a des... ça ne passe plus. Et le lendemain dans la presse, on a dit que David Frost avait été réduit à une sorte de gelée. par un adolescent psychique. Donc là, à l'écran, il y a un article. Il y a des millions de téléspectateurs qui voient cet adolescent superstar créer une histoire psychique à la télévision, en direct. Et un docteur des morts diagnostiqués... un diagnostic de mort par un docteur au niveau de l'écriture automatique et Pat Davis-Frost. Enfin, ce n'est pas bon comme phrase. J'ai du mal à traduire ça correctement. Bon. Excusez-moi. Toujours est-il qu'il fout le oeil. Donc, un autre article, l'incroyable esprit de Matthew Manning qui a terrassé, on va dire, David Frost, le show de Tariz... Oui, qui a semé la zizanie dans le show de... Pas la zizanie, d'ailleurs, qui a semé le trouble. Bon, plein d'articles qui passent. La vidéo, elle n'est pas en très, très bonne qualité. Donc, il fait la une de pas mal de journaux, en plus. Le journal Knack, Weekly News, enfin, tout le monde en parle. Les médias britanniques et internationaux se sont focalisés sur son histoire. Les étranges pouvoirs de Matthew Manning par Peter Lewis à la suite de cette interview avec Frost. Il a fait le tour du monde pour promouvoir son bouquin, le lien, The Link. Donc là, les happenings étonnants, après que nous ayons raconté cette histoire de ce garçon remarquable par Peter Lewis. Il peint guidé par au-delà dans Paris Match. La publicité, finalement, était implacable et devenue de plus en plus sensationnaliste, peut-être, sensationnaliste. C'est peut-être aussi la même période avec le tourneur de cuillères israélien. Je ne me rappelle plus. Qui était, en fait, aussi un espion de la CIA et du Mossad. Et qui est une pointure en remote view, évidemment. Etc, etc. Oui, oui, on reprend. Alors là, l'autre titre, c'était « Le psychique et l'homme du Vatican » avec un architecte qui dit « Non, non, ce n'était pas une consultation psychique. L'hypersensif, le psychique mystérieux du siècle dans la presse italienne. Bon, des articles et des articles. La bouille du bonhomme. Là, il passe en Hollande et il va faire des tests en laboratoire d'études des phénomènes paranormaux au Japon ou en Corée du Japon. Donc, il est passé sur des émissions télévisées tout autour du monde. Là, je ne sais pas, il a une paire de menottes à la main et a priori s'en libère. Et sur le show de Russell Harty, c'est une émission à Londres. Je pense. Ce livre, le lien The Link, a été traduit en plus de 20 langues et a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Alors, est-ce qu'un homme pourrait vraiment défier les checkers ? Comment est-ce qu'un esprit peut tourner une nation, renverser une nation au cours d'une nuit ? Could this man really bug checkers ? Est-ce que ce monsieur pourrait vraiment faire bugger checkers ? Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas un fact-checker. C'est checker comme les chèques bancaires. L'esprit de cet homme peut causer des blackouts. À ce moment, il y a aussi le film avec Lino Ventura, La Grande Menace, je crois que ça s'appelle. C'est l'histoire d'un gars psychique comme ça qui peut faire tomber les avions même quand il est dans le coma. Parce qu'ils essayent de le supprimer, ça marche plus ou moins bien. Oui, il y a un accident qui peut faire se créer des choses à distance. Dans le film, il fait de la télékinésie à haut niveau. Un petit peu comme dans X-Men, c'est le professeur Métallot, là. Voilà. Propos nom. Donc, ça a commencé à le gonfler, cette publicité sans fin. En clair. Et même le détective privé du magazine satirique d'un magazine scientifique l'a transformé en monstre du jour. en 1977. En recherche d'inspiration et d'une direction. Il a tout quitté et il est parti en direction de l'Himalaya. En Inde. Où il s'est planqué dans l'Himalaya. Là où il a eu une des expériences transcendantes les plus remarquables. il voulait se calmer. Et ce qu'il a amené sur une voie de soins, de guérison. De guérison. Et au retour d'Inde, il a encore subi des tests par des scientifiques en laboratoire aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Et il a influencé différentes éprouvettes on va dire biologiques dans des tubes à essai et des boîtes de pétri incluant des cellules sanguines, des enzymes, des graines, des extraits de sang, des échantillons de moins si sûr, pardon, et des cellules cancéreuses. Encore, on a un Français aussi qui sait faire ça. Je crois que c'est Patrick Girard. Lui, il a été testé par l'armée. Il devait être, on va dire, il est à Toulouse dans un bâtiment secret de l'armée enfermé, testé des électrodes partout et il va influencer des éprouvettes qui sont dans un laboratoire ailleurs, dans une cage de Faraday, des éprouvettes dont il ne connaît pas le contenu. C'est des barres de métal, mais des barres d'alliages dont il ne connaît pas la composition et il transforme tout ça. Il est en or, il les transforme. Uri Geller, le tordeur de cuillère de tout à l'heure. Reprenons. Une chose de sûre, c'est que ces résultats ne pouvaient pas être expliqués par des biais de foi ou un effet placebo ou des facteurs psychologiques. Et à la suite de nombreux articles dans les journaux et les magazines sur son travail de guérison au laboratoire. Il y a des gens qui commençaient à l'approcher en demandant qu'il les soigne comme Edgar Cayce. Edgar Cayce, ça lui a pompé sa vie à la fin. Les gens sont d'un... Ils ne respectent plus. Ils ne respectent plus la personne. Ils la font bosser jusqu'à épuisement. Ils s'en foutent. À partir du moment où eux sont guéris. Vous voyez ça dans les sessions de médiums sur YouTube, par exemple, dans les vidéos. Les gens ne demandent pas comment on sortirait de la crise économique. Ils demandent comment eux ils pourraient s'en sortir, comment leur enfant peut faire pour s'en sortir, comment soigner cette maladie-là qu'ils ont eux. Ils ne demandent pas des questions d'intérêt général très, très, très souvent. Vous verrez ça dans toutes les conférences en plus. Il y a toujours quelqu'un qui... Pour poser une question pendant dix minutes raconte sa vie. C'est fou. C'est ce besoin de reconnaissance. Je crois que ça a commencé avec les téléréalités et avec des gens qui n'avaient rien à dire et qui ont demandé leur avis. On ne pouvait rien avoir à dire mais connaître quelque chose ou autre chose. S'en dit que là, en plus, c'était des ignares qui n'avaient aucun avis et à qui on demandait leur opinion. Depuis, maintenant, tout le monde imagine que son opinion est importante pour la planète. C'est une des raisons pour lesquelles ils passent leur temps sur les tablettes. T'es où ? Tu fais quoi ? Quelle importance ? Qu'est-ce que ça peut fiches ? Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Reprenons. Et donc, les séances de guérison privée, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Donc là, le titre, c'est Britten tourne ses pouvoirs loin du focus sur les événements bizarres et dévoue sa vie à la guérison des autres. En 1985, il y a eu un documentaire à la BBC qui a eu un impact qui a créé une fois de plus d'énormes intérêts dans le public au niveau de son travail de guérison. Pour son travail de guérison. Je pense que c'est des images d'époque. Bon, on le voit en train d'imposer les mains sur une dame. Et le titre, c'est A Course in Healing. C'est un acte qui a créé qui a créé il fait ça à la main au magnétisme, au feeling, parce qu'a priori, je ne sais pas ce qu'il a fait comme internat, mais il n'a pas fait un internat de kiné ou de médecine ou d'anatomie. Bon, comprenons. Là, il y a un astic qui dit tout ce dont vous avez besoin, c'est de la foi et d'amour. de la foi en vous. En fait, je précise cela. De la foi en vous. Si ce n'est pas la foi en vous, vous rentrez dans un système de perversion énergétique et de vampirisme. Je ne dis pas que vous ne recevrez pas d'aide de l'extérieur. Ce que je dis, c'est qu'en échange de ces dettes, vous allez avoir une dette, ce qui n'était pas prévu dans le contrat normalement. Et non seulement, des fois, vous avez une dette énergétique, si on peut dire, ou autre, mais en plus, vous portez un parasite. De manière évidente, je suis en train de me rouler. Je suis en train de me rouler. Donc, des articles de journaux où on célèbre sa réussite, d'ailleurs. Le guérisseur psychique Mathieu fait l'impossible. Mathieu guérit les malades et étonne les experts. La force qui sort par ses mains comme un torrent guéri. Mathieu Manning, retour d'expérience d'un guérisseur. Il a l'air épanoui. Ça, c'est... Ça va mieux qu'avant l'Himalaya. Je fais la part des choses, ce n'est pas grave, c'est normal que les gens s'intéressent. On n'y peut rien et c'est même bien, ça les éveille. Imaginez bien, tout le monde dans l'ancien temps connaissait des rebouteux, des sourciers, des magnétiseurs ou des enleveurs de feu. On ne se posait pas de questions, là. C'était inexplicable, il n'y a rien à voir, ça marche, ça guérit. On ne se posait pas de questions et que la science s'était trop souvent associée en plus avec une petite prière pour les enleveurs de feu, par exemple. prière à connotation religieuse. Au cours de mes recherches, j'en ai trouvé au moins trois. Oui, j'ai dû les noter quelque part, non, je ne m'en rappelle pas. Si vous faites des bioénergies, vous allez retomber sur ces sujets. Reprenons. Alors là, il est un canal pour une sorte d'amour cosmique. Manning triomphe des tests de guérison auprès de la presse. Les docteurs sont épatés par ces succès. Dans le cours des années 70, oui, je crois, il y a eu une autre expérience à la fin des années 70, oui. Il a été photographié par des scientifiques avec une caméra polaroïde. Et alors qu'il commençait à méditer, il a commencé à être enveloppé d'un halo de lumière. un cercle de lumière a commencé à apparaître autour de lui. C'est là que je me suis dit il faut que je fasse la vidéo et que je vous la traduise. Je ne fais pas la vidéo, je la prends chez Mathieu. Oui, je crois, Mathieu. Enfin, checktheevidence.com et je vous l'enjolive. Mais je ne mets pas les droits d'auteur copyright dessus. Ssp20 and more. C'est ça, c'est ça. Reprenne. Alors, plus il m'édite, plus le cercle de lumière se renforce. Vous voyez à l'écran, il y a une progression jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître quasiment. On ne le voit plus. On voit un grand cercle de lumière au sein duquel il y a une sphère de lumière. Enfin, c'est en 2D, donc c'est dur à dire. Il faudrait les vues de profil mais vues de face, il est emballé et il est dans une sphère qui elle-même est dans un autre globe. Il y a un double là. Il y en a peut-être même un troisième mais la définition de l'image ne me permet pas de vraiment vous dire ça. Donc, il sentait ses mains vraiment picotées à donf et à la troisième photo, il était presque complètement invisible à cause de la lumière. Là, vous voyez. Et là, on voit bien la sphère intérieure et puis, il y a un croissant de lumière, enfin, de moins de lumière, d'obscurité. À la quatrième photo, avec un nouveau film, il avait simplement disparu à l'image. Et il était en train de méditer en imaginant, il a ensuite médité, bon, je ne sais pas, il était en train à mon avis de méditer en imaginant une boule de lumière qui a finalement fini par apparaître sur le film. En tenant les mains de quelqu'un d'autre et en essayant de lui transmettre son énergie, l'énergie est apparue au-dessus de leur tête et effectivement, vous voyez, est la même genre d'énergie et donc, en effet, il y a plusieurs, vous voyez la sphère centrale, vous voyez une première auréole et là, il y a une seconde auréole donc entre les deux, il y a un espace où on voit d'ailleurs la tête de Mathieu et puis après, il y en a encore une autre, il y a une sphère sombre, pas sombre, c'est-à-dire elle est juste moins lumineuse, elle est peut-être sombre aussi, il faut voir et de nouveau, donc ça fait un, deux, trois, quatre, là, il y a quatre sphères et la sphère centrale est au-dessus de la tête de la personne dont tu tiens les mains. Allô ? Allô, c'est tes petits chiens ? Tu m'expliques ? On ne t'a pas appris ça ? On ne t'a pas dit que ça existait ? Donc, tu ne crois pas ? Là, avec le nombre d'articles de journaux et puis de toute façon, c'était la période, Uri Geller et plein d'autres, Patrick Chirard et c'était aussi les débuts du remote view, aux États-Unis en tout cas, en Russie depuis longtemps, mais aux États-Unis. En Russie, il y avait aussi une Russe qui arrivait à bouger des objets sous un globe, donc vraiment sans y toucher, sans souffler dessus, parce qu'évidemment, il faut toujours prouver que vous n'êtes pas en train de tricher, vous êtes confronté à des gens tellement sceptiques qui vous mettent des bâtons, s'ils pouvaient vous en suquer en disant « Ah, tu n'y arrives pas là, tu n'y arrives pas », ils seraient ravis, c'est ça. C'est un peu mesquin, parce que c'est à la portée de tout le monde et il faut pratiquer. Tout le monde n'est pas Mozart, mais tout le monde peut jouer du piano. Soyons sérieux. Et quand je dis tout le monde, c'est en général aussi, il y a sûrement des gens qui n'y arriveront pas du tout, du tout, du tout. Mais là, il faut la foi et la foi, c'est en vous, c'est la foi en vous que vous arriviez à le faire et vous avez confiance dans ce que vous faites. Et donc là, il y a une éducation très intéressante et importante où vous devez être stimulé aussi et vous vous récompensez si vous le faites tout seul, vous vous félicitez quand vous réussissez, vous vous récompensez, vous vous caressez dans le sens du poil. Déclenchez-vous à ce moment-là une poussée d'endorphine. Ça a des effets de cristallisation au niveau des neurones et des nouveaux chemins neuronaux qui se sont créés parce qu'au plus vous faites une nouvelle pratique, au plus se crée dans votre cerveau des nouvelles connexions qui concernent l'action en question et qui font encore plus que vous. C'est le moment où aide-toi en pratiquant l'exercice et le ciel t'aidera parce qu'il te satisfait voire plus. Est-ce que j'ai bien exprimé ce que je voulais émettre comme idée ? C'est une conclusion. Bon, allez, on reprend. Enfin, une conclusion, oui, une observation, une remarque de ma part. On va dire un encart. Mais bon, c'est un encart sur le vif, là. Parce que j'ai vu la vidéo presque jusqu'au bout, même pas jusqu'au bout. Je vous dis, là, ça, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu ça. Je m'étais arrêté juste avant, quand lui a sa bulle de lumière auto. Ça, je n'avais pas vu. Donc, il se fait voir par la Société royale de médecine. Aïe, aïe, aïe. Et il a été le premier guérisseur à s'adresser aux docteurs appartenant à la Société royale de médecine de médecine anglaise. Il a été donc invité à dîner au palais de Buckingham, sans savoir tout ce qui s'est déroulé dans les sous-sols. Donc, il a été photographié pour Vogue par Lord Snowden. En cas, M. Snowden est peut-être devenu Lord à la suite d'être passé dans Vogue. Je crois que même les Beatles sont des Lords maintenant. Donc, il a fait des démonstrations de soins et il animait des ateliers de démonstration de guérison et des cercles de guérison à travers le monde. Donc, on répète son nom, Matthew, M-A-T-T-H-E-W, plus loin, Manning, M-A-N-N-I-N-G. Manning, Man, c'est l'homme. Manning, c'est celui qui est l'homme. Qui agit comme l'homme. C'est marrant. Vous ne trouvez pas ? C'est stimulant, ça. Mais même dans le bouquin que certains vénèrent sur limite et sans modération, à tort, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, il est marqué tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et plus encore, ce qui veut dire deux choses. Un, on peut et de deux, il n'était pas comme nous. C'était un hybride. Et d'ailleurs, c'est évident que c'est un hybride. Sa mère est humaine, son père, non, non humain, non terrestre, plus que terrestre, si on veut, universel, si on veut, enfin pas universel. Moi, je dirais des 4% de la cache et je pense que c'est peut-être d'ailleurs par le biais de sa mère qu'il avait les capacités cosmiques qui dépassent les 4% de la cache. Les 4% de la cache c'est ce repli de cosmos dans lequel les Anunnaki se sont gavés. Les Anunnaki, les Orients, voilà, vous savez, il y a 5 galaxies qui sont concernées par cette densité particulière, si on peut dire, matricée, en fait, du cosmos. Bon, reprenons. L'article, c'est la force est avec Mathieu, donc on imagine bien que c'est un petit peu après la sortie de Star Wars. Mais Star Wars, c'est bien. 83, 84, je ne sais plus, je ne sais plus, le premier, je me rappelle, j'avais été en Corse sur le bateau, ils diffusaient Le Retour du Jeudi. On se fondait la gueule parce qu'on était mercredi. Ils disaient, ouais, c'est facile. Voilà, bon, ouais, ouais, ça avait été trois semaines épiques de survie dans les collines corses. Génial. je vous dis que ça. Dans les ruines, ouais, quelques passages à Jassian, mais pas beaucoup. Reprenons. On était dans les collines, on attendait de voir si la nuit allait être bleue. Donc, ma paix de l'esprit m'aide, oui, aide, m'aide, dit, un porteur d'un syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, on est en 86, là, ou 5 ou 6, là. Et donc, là, il y a la suite, c'est le soigneur défend son travail auprès de victimes du SIDA. victimes du SIDA, c'est-à-dire des gens qui ont développé un syndrome d'immunodéficience acquis. C'est-à-dire, aujourd'hui, quasiment toutes les personnes qui se sont fait scritcher ont vu la protéine Spike s'attaquer à la protéine ACE2, qui est une de celles, entre autres, qui permet notamment de soigner les cellules cancéreuses, mais pas que, etc., etc. Et mes hommages au professeur Montagné qui avait parlé de ces deux souches de SIDA qu'on avait retrouvées sur certaines de ce virus qu'on appelle le CV1-9, reprenons. Virus, disons, organisme microscopique, parasitique, multiple, doté d'ailleurs de nanotechnologies auto-reproductives, il y a des chances et aussi d'un support, le tout devenant un support pour des entités subtiles négatives qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre la place de la conscience de la personne dans le corps de cette personne. Bon, je déborde un peu, là, reprenons. Donc, lui, le titre, c'était « Le soin grâce à l'esprit de remerciement ». Bon, c'est d'autres articles dans les journaux allemands, entre autres. Vous pouvez imaginer, là, pour ceux qui n'ont pas la vue de l'écran, que toutes les cinq secondes, il y a un nouvel article qui est passé à l'écran. En 1995, M. David Frost, celui dont il avait perturbé le show à la télé en direct, l'a invité, ce monsieur l'a invité à présenter un nouveau show télévisé appelé « Au-delà des croyances ». Et il a fait, lors du show, il a fait quelques exercices du corps et l'esprit et une démonstration de soins de guérison en direct en studio. Là, à l'image, je ne sais pas, il lui fait sentir une fiole dans laquelle, une fiole bleue qu'il a a priori énergétisée ou je ne sais pas quoi. Et si ça se trouve, c'était de l'eau, il l'a transformé en whisky. 20 ans d'âge. Vous savez comment vous faites vieillir du whisky ou du vin ? Alors, il y a des dessins bio-énergétiques qui existent, mais sinon, vous pouvez aussi le mettre à côté du TGV. À côté du TGV, les caves qui sont juste à côté du passage du TGV, on voit, il leur vint vieillir mieux et plus vite. et vous pouvez aussi le faire descendre au fond de la mer. Vous prenez vos bouteilles au bout d'une ficelle ou une chaîne même. Une bonne chaîne et vous les descendez à 10 mètres de profondeur dans l'eau de mer, au bord de la côte, par exemple. Il vieillit aussi plus vite et mieux. Et dans une pyramide, je vous ai dit dans une pyramide, ça, c'est Valéry Ouvaroff qui a fait des expériences. Déjà, dans cette pyramide, il a mis des pierres, il construit une maison, une maison, une prison avec les pierres qui ont séjourné dans la pyramide. Il y a 80% des prisonniers qui séjournent après dans la prison qui ne récidivent pas en sortant. De deux, il a mis du vin et pareil, il a mis de la piquette et il en est sorti des Bordeaux de 30 ans d'âge ou des Bourgognes de 40 ans d'âge. À partir de piquettes, j'exagère un petit peu pour le nombre d'années, mais il a transformé des piquettes en grand cru grâce à la pyramide. Mais ce n'est pas n'importe où de la pyramide. Si ça vous intéresse, vous renseignerez, mais ce n'est pas n'importe où. Reprenons, reprenons. Multimachine, je vous dis, les pyramides. Multiusage. Machine énergétique à multifonction. Reprenons. Cette dame a vu le sens de son goût et de l'odorat revenir en 10 minutes après 20 ans d'abstinence, enfin, d'anosognosie, d'anosnie. Parce que l'anosognosie, c'est l'ignorance du fait que tu es malade de la maladie en question. Ça arrive souvent dans les paralysies à la suite des attaques cérébrales de la branche de Silvius, tout ça. On appelle ça déjà une hémiplégie. Je vous dis ça parce que les hémiplégies, ça doit péter les plafonds en ce moment, non ? Les myocardites, les hémiplégies, les différentes paralysies, etc. Bon, reprenons. Donc là, ils avaient 20 ans qu'elles ne sentaient plus rien. Elles ont chopé le Covid il y a 20 ans. Et paf. Vous savez qu'il y a des gens, rien que par le test, aujourd'hui, ils émettent du Bluetooth. Ils n'ont pas été fixés, ils n'ont pas chopé la maladie. Mais rien que par le test, aujourd'hui, ils émettent des Bluetooth. Rappelez-vous qu'on avait analysé ces cotons-tiges, qui n'étaient pas des cotons-tiges. Et qu'on a trouvé des fibres bizarres aussi dans le sopalin, dans les papiers toilettes, dans tout ce qui a en fait contact avec nos muqueuses. Reprenons, reprenons. Bon, ça aurait pu être truqué, un truc à la télé, mais bon, moi, je lui fais confiance. Le coup à la photo des globes au-dessus de la tête aux patients, si on peut dire. Là, vous dites, d'accord, d'accord. Mais bon, avec nos yeux, enfin, avec nos sens, on capte très, très peu de tout le spectre électromagnétique, que ce soit visuel, auditif et autre. On peut élargir, par contre, cette bande de fréquences de perception en travaillant. Reprenons. Donc, du coup, la BBC, la BBC, pardon, ouais, en français, BBC. Ah oui, oh là là, terrible, BBC, ça, c'était avant qu'ils filent la Légion d'honneur à l'autre horreur, horreur d'ordure, le copain du prince Charles et autres qu'on sort, ouais, qu'on devrait sortir, reprenons. Donc, il y a d'autres documentaires qui ont suivi à la BBC, qui en a fait ça, coqueluche, si on peut dire. Par exemple, une qui s'appelait L'ordre à partir du chaos, avec Mathieu Manning, par Mathieu Manning. Enquart, 80, et puis après, tout ça disparaît. À cette époque-là, il y avait aussi Jimmy Gueux qui passait, qui parlait des ETs, des OVNI, des FM, des lieux sacrés, des portails du temps, des vortex, de quoi il ne parlait pas, en fait. C'était vraiment une pointure. Bon, allez, reprenons. Et pourquoi maintenant il n'y a plus cet intérêt pour des choses tellement merveilleuses à porter de nos mains en plus et en fait de notre pensée, on va dire, de notre conscience. Je ne vais pas dire de notre tête. La tête, c'est comme la télé, quoi. Les ondes, elles ne viennent pas de la télé, enfin, il en vient de la télé, mais pas les bonnes. Mais enfin, bon, le présentateur qui dit qu'il faut décoloniser la Crimée des Russes, qui donc, il ne connaît rien à l'histoire du monde, ni locale, et qui est hyper raciste en plus, quelque part. Ce qui ne m'étonne pas parce que c'est un petit chien décrypte au casard, celui-là. Ben oui, oui, il loupe rarement un dîner du siècle localement, mais ce n'est sûrement pas les seules réunions auxquelles il participe. Je suis bonheur, je suis bonheur. Reprenons. Donc, il y a des images dont on le voit en train de soigner. Juste en mettant les mains sur la personne, au contact. Des fois au contact, des fois pas au contact. Ça dépend si il palpe l'énergie ou si il est... Donc, il y a des milliers de personnes qui se joignent à ces événements, ces festivals de soins. En musique et tout, c'est à la limite du bourroutisme presque, mais bon, non. Vous savez, une chanson, une chanson unifie les fréquences cérébrales de tout le public. Une musique, une note. Vous focalisez sur une note, tout le monde est focalisé sur la même note. Il n'y a qu'une note. Écoutez, à ce moment-là, on va dire. Donc, à ce moment-là, vous avez une harmonisation, une syntonisation du public. Et donc, dans le même bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, il est marqué ce que vous pouvez créer à deux et démultiplier si vous êtes plus nombreux. Exponentiellement. Reprenons. Donc, il a souvent travaillé avec ses bons amis, Robert Godfrey et Tim Witter. Je ne connais pas. Je veux dire que je ne sais pas ce qu'ils font. Et de nos jours, cette énergie est plus forte que jamais. C'est un reportage qui date déjà quelque temps, je pense. Si on ne peut l'avoir qu'en 240p au maximum. Donc, il passe énormément de son temps à voir des patients en privé. et à entretenir des cercles de soins. Regardez cette image-là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez vu cette entité blanche, cette lumière blanche qui pourrait paraître penchée sur la patiente et lui est de l'autre côté. la patiente s'est entourée par Mathieu d'un côté et par l'entité blanche de l'autre. L'entité, là, j'y vois des jambes. J'y vois deux jambes, je vois l'épaule et le bras qui passe et l'image est un peu coupée mais on pourrait imaginer qu'elle est coupée au niveau d'un bout de la tête. Intéressant phénomène, n'est-ce pas ? Et là aussi, il y a des flashes de lumière incroyables autour de lui. Il y en a un derrière et il y en a un sur le côté du coude aussi. Je n'avais pas vu ça avant, sur les autres photos. Bon. Regardez ça. Il nous refait la bulle de lumière avec ce patient-là. Puis tout le monde se donne la main et je pense que là, ça doit dépoter là-dedans. Ah oui, c'est clair qu'il y a... c'est la même photo peut-être de plus près. C'est clair qu'il y a vraiment une sphère de lumière incroyable au bout de son... Au-delà de son coude droit. C'est-à-dire en fait derrière la tête de le patient d'à côté. Voilà, re-photo avec bulle de lumière. Oh là 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 là. Enfin, c'est une bulle de lumière. C'est presque un ectoplasme. Et des fois, donc, il est rejoint lors de ses séances de soins en cercle de guérison par son vieil ami Tim Winter. Je crois. Il travaille aussi avec l'autre de manière très... avec Anita Ridley de manière très intense qui est une musicienne violoniste compositrice talentueuse et que l'on voit là emballée. Non, mais là, il y a une double image. Non, non, elle n'est pas emballée. Non, 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 voilà. Il y a une surimposition d'image entre la terre avec le soleil et elle. d'ailleurs multi-instrumentaliste instrumentiste, pardon. Donc, ils font des méditations en ligne, en direct, en ligne. Parce que la musique rajoute, est utile lors de ses soins en groupe et même pour les séances privées. rivers of light. Donc, sortons un petit peu de nos compositions de lumière, d'une de nos compositions. d'une de nos compositions. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Marchons calmement avec nos corps connectés, nos cœurs connectés. Tous battant comme un seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Potentielle